Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal, on est mardi et dans cette vidéo, je vais vous montrer des images de samedi passé. Comme je l'ai dit hier dans ma vidéo, je suis allé chez mes parents en fin de semaine, arrivé là-bas, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon disque dur pour pouvoir faire la mise en... le montage de cette vidéo. Donc j'ai décidé de prendre des vacances, mais de tout de même, de prendre le maximum d'images possibles. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer ces images. Vous allez voir, c'est magnifique. C'était une journée difficile parce que très froide, mais au niveau de la beauté, c'est incroyable. Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal, en compagnie de Marta. Voilà! On est présentement sur le traversier qui s'en va dans le Vieux-Québec. C'est une belle journée, il fait quand même froid. Là, il est près de 10h, donc on s'en va visiter le Vieux-Québec aujourd'hui. On vous emmène avec nous. On est déjà rendu dans le Vieux-Québec. Puis, je voulais emmener Marta visiter, premièrement, la base, vraiment la base vide. Les premières maisons qui ont été construites ici par les explorateurs. Donc ici, c'est les vieilles maisons. Et là, ça a son charme, en plein hiver. C'est une journée quand même très froide. Mais on a le cœur chaud, donc ça va bien aller. Puis après ça, on va monter en haut. J'ai trouvé un restaurant végétalien pour le dîner, donc ça va être très intéressant. Et en fin de journée, on va rejoindre Julie et sa famille. On est sur la rue Saint-Jean présentement. Comme vous voyez, on est remonté assez rapidement parce que le froid était mordant. J'avais mal à l'orteille, donc on a remonté ici, sur la rue Saint-Jean. Puis, bien, juste par là-bas, j'ai découvert un beau petit restaurant végétalien biologique. Vous pouvez vous croire ça. Donc, on se met en route vers là-bas tranquillement. Avec vous, ça a des beaux bruits, avec la tour. Ça fait s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Bien, on a choisi. Ici, il y a un restaurant qui s'appelle Courmentie du Louca. Et c'est vraiment très particulier ici. Même les essuie-tours sont en vrai tissu. C'est vraiment... On allait venir à Québec pour vivre quelque chose de même. Donc là, on s'est pris un... On a commencé par un burger. On a presque un sandwich qui s'en vient. Peut-être un petit dessert après, mais on va commencer par ça. Donc, ça va vraiment délicieux. C'est nouveau pour moi. Oui. Qu'est-ce qu'on a pris en deuxième? Un sandwich piété. Un sandwich? Ah non! Un sandwich peyé. Avec du... Avec du végé pâté. Peyé pâté, oui. Avec des carottes, peyé pâté, des salades, Et c'est ça. Excellent. Bon appétit. Bon appétit. Le burger était excellent. Donc, j'imagine que ce petit sandwich va être aussi très bon. Encore ce moment au travail. Je viens de recevoir un appel de ma soeur. On va aller les rejoindre très bientôt. Sur la terrasse. En avant, du château au fontenage. Alors, qu'est-ce que tu as choisi, Nata? Un tarte de carotte. Gâteau de carotte? Gâteau de carotte. Et un tarte de choco-coco. Choco-coco. Et bon choix. On va déguster ça. Vas-y. Dégustez. C'est vraiment magnifique ici, dans le Vieux-Québec. Il y a eu du verglas récemment, hier peut-être. Et comme vous voyez, tous les arbres sont comme tout en diamant. C'est féerique. Ici, on voit le palais de glace qui est en construction. On est sur le point de rencontrer Julie et sa famille. Ils sont en train de faire le stationnement. On va les rejoindre ici devant le parlement. On va aller par là-bas. On va aller voir le château Frontenac. On va aller voir le château Frontenac. C'est féerique aujourd'hui. Nous sommes arrivés au Château Frontenac, on va rentrer, c'est salutaire parce que moi j'ai vraiment froid. Ça fait du bien de se réchauffer un peu parce que vraiment il y a des moments ce matin où j'avais un peu peur, j'avais un gros orteil qui était en train de me geler complètement. C'est très froid quand même aujourd'hui, surtout en bas, sur le bord du Fleuve-Saint-Laurent, c'est vraiment froid. Alors vous voyez ici ce matin, on est arrivés avec ce traversier, donc c'est par là qu'on va retourner à Lévi aussi, Lévi c'est juste en face, c'est là que mes parents demeurent, c'est là qu'on retourne bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Il est déjà près de 3 heures et nous sommes dans le traversier, on retourne à Lévi, Martha et Anaï sont sur le toit, mais là moi j'en ai mort du froid donc je reste ici à la chaleur, je vais attendre patiemment et après ça, voilà, c'était notre aventure dans le Vieux-Québec, je souhaite que vous avez apprécié. Nous autres on a apprécié, c'était vraiment magnifique, et bien c'est ça. Là ce soir, il y a un petit souper de famille chez mes parents, donc on retourne là-bas et je vais aider à préparer le repas. Je suis bien content d'être revenu à la chaleur, et là c'est le temps du souper familial, comme vous voyez, beaucoup d'options végétaliennes ce soir. Crudivore même, et je vais vous présenter un dessert que ma mère a fait. Mention honorable, vraiment délicieux, et je vais mettre le lien en-dessous ici. Comme un défi, j'avais envoyé un lien vers un site de recettes crudivore, et ma mère a rélevé le défi, c'est vraiment délicieux, un super dessert, il faut bien pour le dessert. Fais une moustache. Fais-tu la mettre en-dessous de ton nez. Alors comme je disais, ça c'est vraiment le meilleur dessert que j'ai jamais mangé. Ma mère a relevé le défi, qu'est-ce que t'as mis dans ce dessert? Des dates, du cacao, des noix, et puis le glaçage chez des avocats, avec du sirop d'érable. C'est cru en plus, crudivore, donc félicitations. Isabelle s'est dépassée aussi aujourd'hui, qu'est-ce que t'as mis dans ce gâteau ici? Lait de coco, noix de cajou, du sirop d'érable, puis de l'huile de coco. Donc c'est un peu comme un gâteau au fromage? C'est ça. Thile, cheesecake, vegan. Un haï. Ok. Bon, mais on va goûter à ça? Un haï, c'est un peu, elle, là. C'est damas que c'est pas toi, hein? Vraiment, on va t'en mettre un... Ça va changer un jour, hein? Un aimant à enfants. Mais tu fais quoi? Un aimant à enfants. Un aimant, c'est un enfant. Un aimant à enfants. Annaï, c'est un aimant à enfants, oui. Voilà! C'était beau, n'est-ce pas? Je suis vraiment... Je garde encore des superbes images de ce voyage dans le vieux Québec. Et je compte bien le refaire. Et aussi, le dessert de ma mère qui s'est surpassé, franchement. Elle a relevé le défi de faire quelque chose de cru. Donc, je lui lève la main, comme je l'ai dit, mention honorable. C'était vraiment un des meilleurs desserts que j'ai mangés de ma vie. Franchement, c'était délicieux. Voilà! C'est tout pour aujourd'hui. Demain, je reprends la programmation normale. Puis, merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada